Mesdames et Messieurs, c'est l'heure du Père Castor. Père Castor. Chère Père Castor, c'est quoi l'histoire aujourd'hui ? L'histoire s'appelle Bain de Sang à Melbourne. Ça parle de Waterpolo. Là tout à l'heure, vous avez pu voir un peu de Waterpolo, la France-Serbie. Là je vois que vous avez commandé ça avec une petite jauge d'expertise à zéro. Cet après-midi, la Hongrie a joué et a perdu contre l'Australie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Hongrie s'est très très fort historiquement en Waterpolo. Et notamment en 1956, les Jeux Olympiques avaient lieu à Melbourne. Pour la première fois, c'était dans l'hémisphère sud. Donc là c'est le petit point météo. Ça explique d'ailleurs les dates. Donc on est sur la fin novembre, début décembre parce que c'était l'été là-bas. Donc c'était des Jeux Olympiques d'hiver mais en fin novembre, début décembre à Melbourne. Au-delà du contexte météorologique, on avait un contexte politique bien bien lourd qui va peser d'autant plus lourd sur ces Jeux Olympiques. On avait le cas de la bataille idéologique chinoise avec la concurrence entre la République populaire de Chine et la République de Chine, communément appelée Taïwan ou Taipei, c'est selon. Les deux entités étaient invitées mais l'histoire c'était de savoir un peu qui représente vraiment la Chine et tout machin. Au final, la République populaire de Chine de Mao Zedong va carrément boycotter en fait. Parce que ça va les énerver qu'il y ait une autre représentante de la Chine. Et pour en arriver à mes hongrois, avant, juste je vous pose le contexte géopolitique encore, il y avait aussi une baston autour de la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser. Donc il y a pas mal de pays. Pour la première fois dans les Jeux Olympiques, on a 8-10 pays qui ont boycotté, dont les Pays-Bas et tout machin qui ne sont pas venus. Et puis surtout, quelques semaines avant les Jeux, fin octobre, les hongrois, avec surtout leurs jeunes en tête, là tu peux mettre la première, voilà, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça ou la coupure de journal. Ouais, ça c'est bien. Les hongrois, leurs jeunes en tête, avaient lancé une sorte d'insurrection dans leur propre pays visant à se libérer de l'emprise russe. On a qualifié ça de révolution hongroise. Il faut savoir que cette révolution, là tu peux mettre le premier truc, a été carrément réprimée dans le sang avec l'intervention des chars soviétiques. Enfin, ils n'ont pas... C'est le West France de l'époque, ça. Ouais, c'est-à-dire que là, ils n'y sont pas allés au flashball, ils y sont allés à la balle réelle. Il y a eu des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés et d'exilés. Si bien qu'en fait, on se retrouve aux Jeux Olympiques le 6 décembre 1956 et quand l'équipe hongroise de Water Polo et avec l'équipe hongroise de Water Polo et celle de l'Union Soviétique qui se retrouvent face à face pour jouer leur place en finale. Donc c'est un match très important. Donc l'ambiance, comme tu peux le comprendre, est quelque peu tendue. Pour les hongrois, ce match comporte un enjeu sportif parce qu'ils dominent à l'époque, ils dominent la discipline. Ils sont sur trois médailles d'or et une en argent lors des quatre Olympiades précédentes. Donc si tu veux, en gros, c'est à eux, le Water Polo. Et aussi, évidemment, il y a une question d'honneur et de revanche. Le public australien, il est complètement acquis à la cause hongroise. L'hymne soviétique est couvert par les sifflets. Il est à peine audible. Les deux capitaines ne se serrent pas la main. Tu vois, tu sais le truc quand tu as le petit brief de l'arbitre et tous les capitaines, ils ne se serrent pas la main comme l'aurait voulu la tradition. Bref, climat du début de la rencontre, complètement délétère. Le Water Polo, il faut savoir, vous l'avez pu le voir tout à l'heure sur ce France Serbique, c'est un sport qui est déjà bien physique. Il y a pas mal de contacts au-dessus, mais surtout en dessous de l'eau. Et là, ça va aller bien au-delà des limites fixées. Coup de poing, coup de pied, ça fuse dans tous les coins. Les hongrois prennent l'avantage, ils sont plus forts à cette époque au Water Polo. Et ils en profitent pour chambrer délibérément leurs adversaires. Notamment, un hongrois qui s'appelle Erwin Zador. C'est lui qui chambre le plus parce que lui, victime de l'occupation russe, à l'école, on lui a appris à parler le russe. Donc, il peut chambrer ses adversaires dans leur propre langue. Merci le système éducatif soviétique. Et donc, les russes, là, ils vont complètement dégoupiller. À une minute de la fin, alors qu'ils sont menés 4-0, les russes, et qu'on se dirige donc vers une victoire cinglante des hongrois, t'as un russe qui s'appelle Valentin Prokopov, qui va frapper Zador au visage, au calme. Et il va le frapper suffisamment fort pour lui ouvrir l'arcade. Là, comme on peut le voir, t'as vu, ça saigne bien. C'est une agression de plus de la part de l'URSS sur les hongrois, selon les hongrois, évidemment. Plusieurs spectateurs veulent s'en mêler. Pour eux, des spectateurs, il y avait pas mal de hongrois qui avaient fait le déplacement, et comme je disais, les australiens avaient pris... Qui voulaient se jeter dans la piscine. Ils voulaient s'en mêler, ils voulaient rentrer sur les bords de la piscine pour participer à la mêlée. Et pour eux, ce sang qui coule sur le visage de Zador, c'est avant tout celui de tout un pays. La situation, elle va complètement dégénérer, au point que les organisateurs vont devoir appeler la police pour rétablir le calme. Pendant ce temps, le sang de Zador coule par filet dans le bassin. Il lui donne des reflets rouges qui vont rentrer dans l'histoire. C'est pour ça qu'on parle du bain de sang de Melbourne. Les arbitres vont carrément décider de ne pas reprendre le match. Et ils donneront la Hongrie vainqueur. Il menait 4-0 à une minute de la fin. Le lendemain, sans Zador et son oeil encore trop gonflé, comme on va pouvoir le voir sur la photo que tu vas mettre. Les maguiars, comme on les surnomme, donc les hongrois, décrochent une nouvelle médaille d'or. Donc ça sera la 4e médaille d'or en 5 olympiades pour le Waterpalo hongrois. En venant à bout de la Yougoslavie. Donc là, on parle bien d'une médaille avec un goût très particulier, celui de la révolte. Sous-titrage Société Radio-Canada